Salut les amis, c'est Winsleg, aujourd'hui nous allons voir comment avoir de beaux pieds, c'est parti ! C'est bientôt l'été du coup, qui dit été, dit plage, dit piscine, dit transat, et forcément dit pieds nus. Et ce n'est jamais vraiment très agréable d'exposer ses pieds à la vue de tous lorsqu'ils sont très abîmés, voire très 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 abîmés. Genre comme ça. De plus, les pieds très secs et très abîmés peuvent démanger, gratter. On se retrouve à se frotter les pieds comme ça. Je ne sais pas si ça vous arrive, moi pour m'endormir, je me rends compte des fois, je suis en train de me frotter les pieds comme ça, vigoureusement, comme si je voulais faire du feu. En fait non, c'est juste que ça me démange. C'est pour ces raisons que nous allons voir comment avoir de beaux pieds de bébé dans cette vidéo. Avant de commencer, voici une photo de mes pieds. Ce n'est pas banal comme phrase. Est-ce que tu veux une photo de mes pieds ? Stupide ! Donc cette photo a été prise il y a quelques semaines avant que je les entretienne. Comme vous pouvez le voir, ils sont très secs, très abîmés, avec beaucoup de calosité. Pour y remédier, il va falloir premièrement râper les parties caleuses avec... Une râpe, tout simplement. Voilà, une râpe. Personnellement, j'utilise celle de ses sholles. On la trouve un peu partout et elle est diablement efficace et surtout pas chère du tout. Vous avez une face lissante à gros grains et une autre face à grains fins pour les finitions. À grains fins, ce n'est pas facile à dire. Et pour l'utilisation, c'est super simple. Si vous avez déjà râpé du fromage, eh bien c'est pareil, on vient juste râper ses pieds tout simplement. On commence avec le côté à gros grains sur pieds secs et on retire au maximum les calosités, puis on termine avec l'autre côté. Je vous conseille de vous mettre dans votre baignoire, dans votre douche ou alors à l'extérieur dans votre jardin, parce que sinon vous risquez d'en mettre un peu partout. Ou alors vous faites comme moi, vous vous mettez au-dessus d'une bassine afin de tout récupérer et de l'utiliser comme parmesan. Et bon appétit bien sûr ! Deuxièmement, il va falloir nourrir ses pieds. Et pour ce faire, nous allons utiliser de l'huile végétale. Personnellement, j'utilise mon huile de ricin. C'est parfait pour les peaux sèches. Elle est composée principalement d'acide ricinoléique, ricinoléique, qui renforce la barrière protectrice de la peau, garantissant sa souplesse, son élasticité et sa bonne hydratation. Vous pouvez également utiliser n'importe quelle huile végétale comme de l'huile d'olive ou de l'huile de colza, mais ça sent un petit peu fort. Et faites attention de bien toujours faire un test d'allergie avant d'utiliser une nouvelle huile. Surtout si c'est une huile de fruits à coque, comme l'huile de noix, l'huile de noyau d'abricot, etc. Vous en mettez un tout petit peu sur l'intérieur de votre poignet et vous attendez 24 heures si vous n'avez aucune réaction du type rougeur, démangeaison, etc. C'est bon, vous pouvez l'utiliser. Du coup, il ne reste plus qu'à masser généreusement ses pieds sans oublier les ongles et les cuticules. Pour rappel, c'est la petite peau le long de l'ongle. Puis de laisser agir l'huile. L'idéal, c'est de la laisser agir au minimum quelques heures, voire toute une nuit. Et là, vous allez me dire, ok, mais j'ai les pieds huileux, du coup, je ne peux plus marcher. Et si je vais me coucher comme ça, je vais en foutre partout dans mon lit et les draps vont absorber l'huile. Ça va être la cata. Comment faire ? Du coup, j'ai cherché comment pallier à ce problème et j'ai trouvé la solution ultime. Ces magnifiques sockets. Ne sont-elles pas de toute beauté ? À l'intérieur, comme vous pouvez le voir, c'est en gel. Du coup, l'huile ne peut pas passer à travers. Il reste dans la chaussette. En plus de ça, c'est un gel enrichi en vitamines. Et à l'extérieur, vous avez des petits petons antidérapants pour éviter de vous casser la gueule lorsque vous irez chercher votre bière au frigo tout en laissant poser l'huile sur vos pieds. Oh, pardon. Et du coup, vous pouvez également aller vous coucher avec votre huile sur les pieds sans risquer d'en foutre partout dans vos draps. Et en plus de ça, vous aurez un style ultime garanti. Pour la fréquence, je vous conseille de faire la râpe plus l'huile tous les jours jusqu'à ce que vous ayez des pieds de bébé. Ensuite, vous pouvez ne le faire qu'une seule fois par semaine pour garder les résultats. Ça suffit largement. Si vous avez les pieds très très secs, pensez à les hydrater tous les jours à l'aide d'une crème hydratante. Vous pouvez le faire avant de vous coucher car contrairement à l'huile, la crème hydratante va être vite absorbée par la peau de vos pieds. Du coup, vous n'allez pas en foutre partout dans vos draps. D'ailleurs, je vous conseille celle de Notrogena. Elle est à absorption rapide. Du coup, c'est très pratique. Allez, je vous remonte la photo de mes pieds avant d'en prendre soin et une photo de mes pieds aujourd'hui. On voit quand même beaucoup la différence. Grâce à ces petites astuces, vous allez avoir des pieds magnifiques. Après, si vous avez des mycoses sur les orteils ou des corps, etc., pensez à vous en occuper également. Il existe des produits très efficaces en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Pareil pour les ongles. Pensez évidemment à les couper régulièrement. Voilà les amis, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur mon avatar juste à droite ou à regarder une autre vidéo juste en dessous. À mercredi prochain pour un nouveau tuto les amis. Tchou ! Ouf ! Ouf !